mesdames et messieurs bienvenue à tous et à tous ce soir moi inouka ce matin direct ce qu'on voit la télévision nous sommes les mercredis 3 mai 2023 et d'ailleurs c'est une journée dédiée à la liberté de la presse c'est ce soir bonjour et bienvenue votre ami de la presse bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous les voyants chevaliers de la plume et d'ailleurs nous pour leur journée spéciale nous recommandons à l'état congolais de reconnaître le travail et de respecter la liberté de la presse nous demandons à tous les vannes chevaliers de la plume de bien profiter de cette journée pour les vrais journalistes merci beaucoup ce matin on parle il faut préciser en tout cas que les forces armées de la rdc ont présenté à la presse hier mercredi à goma une dizaine d'éléments du m23 a donc arrêté selon les portes-parole de fr dc honneur qui vous qui a fait la présentation il s'agit de ceux qui ont récemment attaqué la force régionale de l'eac dans les territoires des masses ici parmi eux on retrouve des anciens militaires des phares de ceux qui ont ont fait défection à rejoindre les m23 espoir une dizaine de m23 des rebelles m23 a été représenté à la presse toutes nos félicitations surtout à la force régionales de l'eac les contesans bourrondais qui ont accepté de répondre farouchement à la provocation de leurs alliés et lorsque nous parlons de leurs alliés nous parlons des terroristes rdf qui se déguisent en m23 aussi faut préciser là surtout nos téléspectateurs les m23 ne sont pas alliés de tous les contesans qui font partie de cette force inutile de l'eac les m23 ne sont que alliés de la forme de contesans à ougandais sud-soudanais et kenya mais et les bourrondais ça ne passe pas dans l'entretat aussi nous félicitons notre armée pour ce respect strict des droits de l'homme parce que c'est là qu'ils disent que nos efforts de ce ne sont pas indiqués ne respecta ne respecte pas les droits internationaux humanitaires ils se trompent puisque si on ne respectait pas nos efforts de ce ne respectait pas les droits humanitaires internationaux on pouvait on pouvait utiliser les modes que leurs dièvres utilisent mais nous pour montrer toujours notre professionnalisme voilà comment est-ce que notre armée a présenté à la presse ces terroristes rdf et donc c'est un travail en tout cas salué effectivement c'est un travail salué et c'est un travail arrache-pied mais nous voulons que les actions soient accélérées nous le disons chaque jour c'est une guerre de libération c'est une guerre qui doit être populaire pour libérer la région des grands lacs en général c'est que nous devons bien comprendre qu'à part le travail qui mène les efforts d'essai nous les demandons d'aller plus loin et on demande toujours aux jeunes nationalistes de se préparer au go comme vous c'est aux gens de juger des nationalistes ou je suis je suis à la place dans j'aimerais non vous allez nous s'appellent nationalistes non mais maï maï c'est nationaliste aussi les maï maï prennent les armes pour protéger leurs contre contre les agresseurs comme si on peut prendre le cas de masse ici les caraïri c'est aux alènes dont les tchèkas les guido tchèkas fut un grand traître il ya les guido les cabido et les autres dans le grand nord les autres dans le tour où les cmc les autres il ya un certain domine ici c'est domine qui se bat aussi c'est une vraie patrieux effectivement effectivement ils se battent du mouvement c'est où il ya les portes-parole gilmou lomba et gilmou lomba qui est un grand porte-parole un grand communicateur ce sont des nationalistes puisque ils se battent pour la protection du territoire national voyez-vous ils n'ont jamais pris les armes comme disent les gens que c'est pour rançonner la population pour commettre des exactions non ils ont pris ces armes ils ont oui c'est c'est pour c'est les occidentaux proches du rwanda qui en consiste de tel terme et c'était pour eux la façon de miséler la rdc en fait de d'imposer leurs lois inutiles en fatigue d'abord non vous savez si les jeunes ont pris les armes c'est pour lutter contre l'agresseur aussitôt l'agresseur et 10 a disparu d'office nous devons déposer les jeunes doivent déposer les armes dans les mains du gouvernement congolais effectivement ce programme sera en activité ou bien en action lorsque l'ennemi va disparaître personne ne va accepter de déposer les armes tant que les rwandais nous attaquent encore ça personne n'est pas osé accepter ça on revient sur la captivité de ces rebelles mais c'est pas la première fois qu'elle amène aux présentes en tout cas des m23 arrêtés mais ils sont amenés où on n'a jamais vu un procès on ne sait pas ce qui se passe comment comprendre vous devez comprendre que c'est la vie nationale qui est en danger et lorsqu'il s'agit de la nation là on ne blague pas c'est l'intérêt général et ces gens je crois qu'ils sont toujours en détention soit dans un lien secret et sûr où ils seront bien protégés puisque attention lorsqu'on arrête et puis vous devez comprendre qu'ils sont des rwandais qu'on a arrêté voyez vous c'est qu'il faut bien les garder et les mettre hors danger voyez vous puisqu'ils peuvent toujours entre eux manégancé on va retrouver ces gens là ils sont déjà morts dans leur cellule vous savez leur mode opératoire alors comment est ce qu'ils opèrent chez eux au rwanda non de l'armée rwandaise rdf voyez vous vous savez comment est ce qu'ils opèrent et facilement ils peuvent tuer ces gens les assassiner dans la prison pour faire disparaître de preuves c'est pourquoi ils sont bien protégés par notre part mon service et attendant laisse la justice va faire son travail petit à petit donc il faut il faut aussi c'est toujours bien d'organiser un procès ou bien qu'on va c'est des procès lorsqu'il ya des telles personnes arrêtées comme ça s'appelera à la nation au pays il y en aura mais c'est pas c'est pas très urgent d'organiser les ces procès c'est pas très urgent et il ya des enquêtes qui sont toujours en cours il ya mon gars tu sais très différente c'est que de ses partenaires 1-23 lorsqu'on parle de ses partenaires 1-23 ça veut dire tout simplement qu'il est membre des créateurs 1-23 puisque vous savez les 1-23 avait vu les jours le 3 mars et moangatoutou avait signé comme président dc mdp alors lorsqu'on parle de ses partenaires à quoi ne plus il a quitté les mouvements quand même non c'était devenu mouvement politico militaire disons je crois militant comme ça attention lorsque non vous savez les amis mais c'est toujours comme ça ils se dissimilent au sein de l'organisme et c'est comme ça les et comprendre le mode de fonctionnement de de l'amibe dans l'organisme c'est comprendre la création du cndp 1-23 rcd et 23 à 1 23 b voyez vous ce sont les mêmes gens ce sont les mêmes personnes avec une même théorie même pratique partout au site qui vous ne faut jamais avoir confiance aux roumains la fédération des entreprises dit congo la fèque dénonce les blocages au rwanda des camions immatriculés en rdc une dizaine des camions chargés de marchandises sont bloqués au rwanda depuis une semaine les fédérations la fédération des entreprises du congo fait que site qui vous renseigne que ces camions sont interdits de circuler sur les territoires rwandais avec immatriculation de la rdc le président de la fèque site qui vous joyeux baidika ajoute que les gouverneurs des sites qui vous a promis de contacter son homologue rwandais des tchangougou pour dénouer la crise et les relats par ailleurs que cette situation qui date déjà d'une semaine inquiète la population mais comment comprendre mouinouka et que les véhicules congolais avec immatriculation rdc ne peuvent plus circuler au rwanda c'est pourquoi je la fois dernière vous avez vu ici aussi à la grande barrière même à la petite barrière comment est ce que les rwandais avaient encore tenté de dire que sans les visas de ce jour vous n'allez plus entrer au rwanda voyez-vous heureusement je crois que d'autres instances internationales avaient interpellé kagame et kagame avait il a été corrigé je crois qu'il a il avait réculé en arrière mais les gens doivent bien comprendre tant que kagame sera toujours au pouvoir nous n'aurons jamais des bonnes relations entre les congo et les rwandais lorsque vous touchez maintenant les biens de première nécessité d'office ça c'est une provocation voyez-vous c'est une provocation et kagame cherche à tout prix comment est ce qu on peut répondre à sa provocation mais nous sommes toujours vigilants et nous n'avons jamais tombé dans ces erreurs en fait en matière de relations internationales il ya des règles auxquelles on ne peut pas déroger voyez-vous nous sommes ensemble dada dans cette histoire de cierge gel de 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 même cierge gel c'est peu jeune voyez-vous et la liberté de 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 la de la circulation de marchandises et des personnes sont garanties et tout ça lorsque monsieur kagame bloc ses véhicules d'office il déroge ou bien il viole d'une manière intentionnelle les principes qui garantit ou bien qui construit à cette communauté de la région des grands lacs monsieur le journaliste et je crois que kagame devra répondre aux aux instances internationales parce que le président de l'affaire que c'est interroge il dit avec tous ceux qui et tous ceux que nous avons comme accord région non ce n'est pas normal qu'on n'accepte pas la libre circulation de nos enjeux au rwanda au niveau du rwanda il ajoute que les rwandais en tout cas demande que tous les camions passant par chez lui avec des marchandises portent exclusivement l'immatriculation rwandais il faut que les transports donc des marchandises en direction de la rdc soit assuré par des camions rwandais et non congolais non ça vous savez ça c'est vouloir encore nous infiltrer davantage vous savez dans quel sens lorsque vous voyez les conducteurs rwandais entrer ici chez nous ne pensez pas que ce sont des civils non ce sont des militaires et qui ne viennent qu'à la recherche des informations voyez-vous et c'est impossible puisque il ne peut pas imposer une règle qui ne figure pas parmi les règles qui avaient facilité ou bien qui sont reconnus dans la communauté des régions ou bien des pays des grands lacs voyez-vous c'est que tout ce qu'il dit ce ne sont que des provocations comme je l'ai dit au début mais nous nous devons toujours être très très vigilants on peut pas céder à ses caprices voyez-vous peut pas céder à ses caprices et pourquoi lui ne veut pas que c'est vrai que nos véhicules entre rwanda mais c'est vrai qu'il entre congo c'est impossible ça doit être vice versa c'est que c'est que nous allons nous allons nous allons nous allons imposer aussi une autre règle que aucun véhicule rwandais ne traversera les congo c'est puisque on ne prend pas de décision c'est pas nous qui décidons c'est pas nous qui décidons c'est là qui c'est là qui décide c'est là qui décide dans c'est à qui chasse boire avec chasse et ils ont des femmes au rwanda toujours voyez c'est pourquoi ils ne sont promis qu'on va revenir sur cette histoire là nous sommes en train de documenter toutes nos autorités à des femmes au rwanda et je ne parle pas je ne parle pas des femmes avoir une femme rwandaise mais je parle de celle là qui ont des deuxièmes femmes au rwanda oui oui et celle là et celle là qui facilite que les rwandais chargés de renseignements du rwanda et puisque vous savez aujourd'hui dans notre centre ville ici les petits bistrots que vous voyez les maisons de massage plupart des maisons de tolérance avec des filles contaminées ou bien porteuses d'ivirisme et à sida il ya certaines personnes surtout dans la déniap qui les facilite effectivement ce n'est pas ce n'est pas à démontrer par là non c'est je vous dis c'est pas à démontrer par l'ouverture des yeux divines non vous l'avez déjà vu comme ça tout le monde connaît même c'est là qu'ils ont acheté ça les savent il faut je vous dis c'est le service de la déniap c'est elle est facilitateur de ces filles allez-y s'il ya la petite barrière vous allez vous rendre compte allez-y si je ne veux pas donner les adresses de leurs histoires puisque la maison je vous dis c'est bien c'est bien identifié c'est bien identifié non allez-y allez-y chez mamali pour voir d'abord quel genre de femmes qui sont là-bas à les chers mamali pour voir vous allez me dire qui sont qui sont les femmes qui sont de l'autre côté si ce ne sont pas des rwandais c'est que vous dites celle que vous dites là je ne veux pas parler de ce business ici mais je crois que la justice doit s'en occuper on finit par cette histoire qui revient toujours il ya maintenant ce n'est plus les congolais les opposants qui prennent l'affaire maintenant ce sont des organisations internationales qui qui se prononcent par rapport à la loi chani il ya une voiture qui s'est en tout cas à prononcer quand à c'est cette organisation en tout cas appel au rejet de la loi chani que les juges discriminatoires dans un article consulté par 7 sur 7 le mardi l'onji américaine humain à tout appellent les parlements congolais a rejeté la proposition de la loi noël chani c'est l'eau humain raté aux autres les autorités congolaises pourraient se servir de cette loi pour interdire à certains candidats de se présenter aux élections en raison de l'origine de leurs parents je cite les autorités congolaises pourraient facilement se servir de la loi chani si elle était adoptée pour empêcher illégalement des citoyens congolais d'être candidats à des fonctions publiques a déclaré karine kaneza nantoulia directrice adjointe à la division afrique à human rights aux autres à notre cette organisation pense que l'adoption de cette proposition de la loi pourrait au guérin une nouvelle vague de violence je cite en disons d'être discriminatoire l'adoption de cette loi pourrait en tout cas présager une nouvelle vague de répression et des violences à tel ajouté dans la foulée human rights aux autres soulignent que cette proposition des lois est largement percée comme une tentative d'écarter moïse katou mido les pères grecques et qui dirige également les partis d'opposition ensemble pour la république considérée comme l'un des adversaires potentiels du président qui sait qu'il ya la lecture présidentielle qui doit avoir lieu en décembre de cette année pour rappel cette proposition de la loi se trouve déjà à l'assemblée nationale elle en tout cas était alignée parmi les matières qui seront traités dira cette session de mars elle réserve notamment la fonction des présidents de la république aux ailes disons aux seuls congolais nés des pères et des mères vous savez nous recevons des appels d'ici et là si la loi tchani pour rejeter donc il ya celle là qui propose que nous puissions les soutenir dans les actions contre cette loi et à celle là qui nous explique les biens fondés de cette loi notamment ils disent que non c'est aussi le nationalisme puisque l'étranger ne sera pas protégé la patrie mais nous avions fait des recherches ça ne vous en faites pas vous savez la constitution égyptienne l'article 134 ne peut être président que celui qui est égyptien des pères et des mères et avoir une femme égyptienne comme épouse là vous voulez dire quoi là vous voulez mais vous venez dans la constitution algérienne l'article ça que l'article 87 à l'inéa 1 ne peut être président qu'être algérien des pères et des mères et avoir comme épouse une algérienne bon qu'est ce que la rdc a inventé qu'est ce que la rdc non nous effectivement les gens peuvent chercher ça si l'internet ils vont voir ça est ce que c'est vrai et nous dit nous on se demande aux gens pourquoi à cette loi peut créer débat mais moi je vois pas où elle est mal je ne vois pas les sérieux problèmes mais si si vous ne réalisez pas les critères pour postuler comme chef de l'état d'une âge même la bible elle dit qu'on laisse pas les étrangers vous diriger c'est biblique c'est biblique même dans les coraux c'est c'est dit alors en quoi ça fait cette loi cette loi a des bienfaits et cette loi à des points négatifs il n'y a rien soutien de ce qui dit il n'y a rien soutien de ce qui dit mais comment est ce que les gens ne peuvent pas d'abord voir l'exemple ce que nous avons dans la roumaine l'armée aujourd'hui vous avez vu les difficultés qu'on a et puisque nous avons les congolais de la dernière pluie au sein de l'armée qui font défection et défection avez vous aujourd'hui un vrai congolais faire des défections dans l'armée non nous devons nous devons nous devons prendre des simples exemples je parle de l'armée je parle de la police je parle de l'anr avez vous un jour vu et un congolais des pères et des mères sortir de l'armée puisqu'il connaît qu'il n'a pas autre nation que la rdc mais les congolais de la dernière pluie vous voyez comment est ce qu'ils font défection et défection non c'est cela qui a été mixé dans l'rcd dans l'indépée et dans un 23 a c'est que nous devons avoir quelqu'un à la tête de la rdc qui comprennent et qui comprend que nous n'avons pas autre patrie que la rdc mais lorsque vous avez un père soit bourrondais par exemple un rwandais par exemple ainsi de soudanais par exemple un grec par exemple comme on l'a dit je ne sais pas qui par exemple et une maman soit étrangère ou bien congolaise mais vous allez protéger qui entre les deux non c'est que la rdc c'est votre deuxième nation mais vous avez une autre nation puisque si on vous chasse ici vous allez vous installer chez votre maman ou bien chez votre père voyez-vous c'est qu'il fallait avoir toujours la personne et oui soit maternelle ou maternelle il faut avoir quelqu'un à la tête de la république qui ne comprend que mon gras à mon arrière 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 grand père il avait laissé son nombril ici ses os ici et je dois protéger ce qu'il a il sait qu'il avait protégé contre les envahisseurs blancs et quand je parle envahisseurs blancs c'est ce c'est ce foutreau belge occidentaux dans dedans les grands divisés de la région des grands lacs voyez-vous moi non c'est pas question c'est pas question c'est pas question qu'on arrête mais c'est question de se dire la vérité nous devons apprendre à aimer notre patrie et c'est ce que j'ai dit toujours aux jeunes nous devons comprendre que nous n'avons pas autre patrie que la rdc pour finir on sait que il faut il faut voir est ce que attendez tous les rapports qu'ont produit human rights watch à vos ses rapports a un jour fait le baisse comme cet article fait le baisse ils ont fait des courses et courses au niveau de l'assemblée c'est pas une richesse il ya même ces ong internationales tout ça mais pourquoi ces ong lorsqu'on massacrent pourquoi ces ong ne font pas de tours lâchés à leur bureau pour dire non c'est le rwanda qui massacre pourquoi ces ong ils ont falsifié l'histoire de ce qui s'était passé au rwanda c'est même ong c'est que nous on peut pas avoir confiance aux écrits de ces ong d'accord je comprends je reviens sur leurs documents c'est l'eau et celui qui qui est visé c'est katoumbi qui semble être les candidats potentiels à l'élection présidentielle c'est un agriculteur de plus s'il vous plaît mais selon l'histoire nous apprendrons qui est moise katoumbi filet des meilleurs gouverneurs la vie au katanga c'est qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait il a construit combien de kilomètres les gens les gens vous savez les séries problèmes c'est quoi tous nous pouvons pas être chef de l'état à la même minute on doit laisser tout le monde compétit mais vous savez qu'aux états unis à les personnes qui n'ont pas le droit de voter ni de se présenter comme candidats ils existent et ça les gens doivent le savoir et c'est pas aux états unis c'est partout au monde il y a une catégorie des personnes si vous n'êtes pas en ordre avec la loi c'est que vous n'êtes pas éligible et mais pourquoi ils peuvent maintenant vouloir nous imposer ce qu'elle veut que nous puissions être non c'est ça aussi nous devons aussi imposer notre indépendance nous sommes indépendants et nous devons gérer notre république comme nous voulons voyez-vous et lorsque les gens commencent à parler katoumbi katoumbi bon est-ce que katoumbi n'est pas congolais de père et de mère non lui-même il est c'est reconnu en fait officiellement alors il doit être conscient et conséquent notre conscient conséquent s'il est conscient qui n'est pas congolais de père et de mère et si les congolais et décide qu'il faut qu'il est que nous ayons un congolais de père et de mère sur notre trône mais en quoi ça peut gêner un étranger c'est qu'il reconnaît qu'il est étranger non pas étranger non par un père étranger mais les congolais non d'office on ne refuse pas que vous n'êtes pas congolais mais vous avez des oncles les oncles et paternels sont à gauche les oncles et maternels sont à droite mais vous entrez mais là vous a vous aurez aussi un problème de faire le choix qui vous allez protéger les deux les deux à l'intérêt de qui c'est que nous nous serons vos vassals vos vassaux nous serons vos esclaves jamais mon grand-père s'est sacrifié pour cette nation mon arrière arrière grand-père s'est sacrifié pour cette nation toi ton arrière arrière grand-père n'a rien fait pour cette nation et puis tu veux me diriger mais c'est impossible même dit peut-être maudit merci oui no car aujourd'hui c'est la fête on va pas trop parler merci d'avoir été là merci pour l'invitation nous disons toujours aux gens nous devons bien comprendre il ya même le mumba l'avait dit tout le monde tous nos héros sont revenus sur ça lorsque vous me verrez être soutenu par l'occident demandez-vous là où j'ai trahi mon peuple et les gens doivent bien comprendre les gens doivent bien comprendre que la rdc en danger sous multiples formes dont nous avons les agresseurs ici le rwanda l'ouganda soutenu par ces mêmes gens qui ne veulent pas que nous nous devons dire la vérité aux gens qui ne veulent pas que nous que nous ayons les dirigeants congolais des pères et des mères non je ne soutiens pas vous savez les séries problèmes c'est quoi à santé ça gana mona fa chite et puis non sur réalité gana mona fa na fa chite gana fa na fa chite na fa na rdc souka c'est ça oui je protège la terre de mes ancêtres numéro de téléphone le plus de 143 9 966 42 08 ça c'est leur slogan merci mesdames j'ai essayé de vous avoir regardé on fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro mais ils n'ont qu'à il était là il était de la lucha par un membre d'un parti politique on pendent en tienne si les gens ne veulent pas aimer leur leur patrie les étrangers vont dominer merci beaucoup à demain bye bye bye